BFM Business, intégral placement, le Club IMO. Et oui, la suite du Club IMO, les nouvelles tendances du marché de l'immobilier, les grands enjeux à 4 jours de la présidentielle. On en parle avec Olivier Marin, propriétaire Figaro, Eric Tréguier pour Challenge et Marie Coeur de Roi, notre experte IMO sur BFM Business. Oui, 4 jours, 4 petits jours avant ce premier tour, Olivier. Quelles sont les attentes des professionnels sur la politique du logement, sur les mesures qui seraient nécessaires pour le marché immobilier ? Pourquoi ils n'attendent plus rien ? On en a tellement pu parler pendant cette campagne, c'est quand même des espérants. Justement, il y en a beaucoup et c'est le premier constat en fait. Des professionnels à la fois du neuf et de l'ancien, ils sont consternés en fait. Que le logement, le thème du logement n'ait pas été abordé, que ce soit d'ailleurs dans les primaires à gauche comme à droite et dans les grands débats présidentiels. Thème qui va au-delà d'avoir un toit, évidemment, le logement c'est la construction, c'est le bâtiment, c'est l'emploi, c'est aussi la fiscalité, c'est les loyers, c'est l'accession à la propriété, c'est l'investissement locatif. C'est un enjeu en fait de société qui touche la mobilité, ça touche les transports, l'urbanisme, l'environnement. Alors il y a un des défenseurs sur cette thématique, c'est Alain Dynin qui est le PDG de Nexity qui disait récemment qu'aucun politique n'avait vraiment pris en compte cette dimension sociétale en fait, qui dépasse le logement, qu'il faut l'intégrer en fait dans les évolutions démographiques, dans les changements de comportement et aussi le changement de nature des ménages, augmentation des familles monoparentales, les besoins en logement générés par la progression constante de la population. Il dit souvent si on se projette en 2030, c'est dans pas si longtemps que ça, on sera plus de 4 millions de ménages en plus, ça fait 10 millions de personnes en plus à loger. Et les sujets politiques, ils sont vraiment de cette nature, au même titre que les jeunes qui vont vivre plus longtemps, ils vont peut-être changer 10 fois de logement dans leur vie. Et voilà, selon lui et beaucoup d'autres professionnels, le logement a besoin qu'on prenne en compte ce qu'il appelle le vivre ensemble en fait, tout ce qui gravite autour, les transports, l'éducation, la santé, l'écologie. Et puis qu'on rentre dans le détail, alors sur les mesures, les promoteurs, ils souhaitent de la stabilité, de la visibilité fiscale sur les dispositifs à 5 ans minimum. Ils réclament si possible la poursuite, même si ça change de nom des dispositifs pénales notamment, et bien sûr le PTZ. Gat de suppression, c'est-à-dire baisse des volumes de vente, ralentissement des mises en chantier, et donc à terme, des pertes d'emploi dans la construction. DININ demande même que le logement soit considéré comme un bien de première nécessité, qu'il bénéficie de la TVA à 5,5 et non plus à 20%. Les produits neufs, ils estiment qu'il faut que l'État impose ses règles, mais que l'on voit au niveau local les besoins en logement. La politique doit être générée à ce niveau-là, selon chaque territoire. Et puis, stabilité des normes, assouplissement des autorisations de construire, durcissement des conditions de recours. Et puis, pour terminer, les pros de l'ancien, très vexé qu'on parle de rente immobilière. En tout cas, par ailleurs, il ne rejette pas en bloc la loi Allure, mais il demande le retrait de la mesure symbole, qui est l'encadrement des loyers, jugé contre-productif. La FNAIM évoque le statut fiscal du bailleur privé. Et quant à l'UNIS, alors autre syndicat, c'est un peu original, il demande, c'est plus radical que les transactions immobilières soient réservées uniquement aux professionnels de l'immobilier. Mais ça va vraiment arriver, c'est sûr. Je ne crois pas. Il y a des candidats qui le proposent. On a l'impression qu'à chaque mandature, à chaque présidentielle, il y a les mêmes lobbies qui sont à l'action, qui proposent toujours les mêmes choses. Mais c'est vrai que cette année, on a aussi l'impression que la troisième préoccupation des Français, après l'emploi et la sécurité, c'est le logement. Eh bien, ça n'a pas été abordé. Et c'est vrai que l'exaspération des professionnels, et notamment de Dina, qui depuis plusieurs mandatures et plusieurs mandats présidentiels, est là pour dire qu'on oublie le côté sociologique et l'importance du logement dans le dispositif de la vie. C'est pas dans les programmes ou c'est pas traité par les médias ? Excusez-moi. Mais non, mais c'est pas dans les programmes. On aurait adoré en trouver un petit peu. Mais c'est ça qui est désespérant. Mais on ne trouve rien. Et non seulement ce qui est désespérant, c'est effectivement l'absence de la thématique logement, construction, etc. Olivier l'a très bien fait, je ne vais pas le refaire. Mais par ailleurs, en plus, quand on regarde, qu'est-ce qui s'est passé là quand on a eu l'amorce de reprise en France ? Sur quoi on a agi précisément ? Eh bien, sur la construction. Vous n'arrêtez pas de le dire, Guillaume à l'antenne, on voit des grues partout. Parce que l'enjeu pour François Hollande, ça a été de dire, regardez, c'est un pays en reprise économique, on voit des grues partout, on reconstruit, on crée de l'emploi. Je vous rappelle qu'on a supprimé plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans le bâtiment. Ça a été quand même l'hécatombe ces dernières années. Donc là, on est en reprise et on a joué sur ce levier du bâtiment, de la construction, du logement. Et là, c'est le grand oublié de cette campagne. C'est quand même désespérant. C'est-à-dire que c'est important d'activer le levier quand on veut accélérer une reprise économique. Mais là, on n'en parle pas. Ce n'est pas intéressant. Parce que c'est déjà relancé, parce que le train est déjà en marche. Non, mais on attend toujours la crise. On n'a pas utilisé les mots un peu tendance. Non, mais c'est ça. Mais ça veut dire qu'on attend toujours le moment où on est au plus bas, où on a supprimé plusieurs dizaines de milliers d'emplois, où le marché est à l'arrêt pour finalement recommencer à mettre un peu d'huile dans la machine. Mais donc ça veut dire qu'on attend quoi ? On sait aussi que le problème, c'est que toute politique de l'emploi, c'est une politique budgétaire. Ça veut dire que ça coûte. Or, aujourd'hui, le logement, ça rapporte beaucoup. Et ça rapporte. Ça rapporte 80 à 90 milliards, si on prend l'ensemble des taxes, des impôts, etc., qui sont perçus. Et ça ne coûte que 43 milliards. Alors il faudrait faire voter les pierres, c'est ça ? Exactement. Ça changerait peut-être le résultat. Est-ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir un ministre du Logement dans le prochain mois ? Au gouvernement, au ministre du Logement, c'est vraiment utile aujourd'hui ? C'est en tout cas la question que commencent à poser les professionnels. Parce que, et notamment la présidente des promoteurs, Alexandra-François Cuxac, qui commence à se dire, mais à qui est-ce qu'on s'adresse à chaque fois ? Puisqu'on se tourne vers le ministère du Logement, et le ministère du Logement dit, ah bah oui, mais c'est pas nous, c'est Bercy. C'est pas nous, c'est pas nous qui décidons. Et quand on fait le tour de ce qui s'est passé, regardez, les allocations, les allocations logement, c'est Bercy qui s'en est occupé. Le Pinel, c'est Bercy qui s'en est occupé. Le PTZ, c'est Bercy qui s'en est occupé. Tout ça, tout ça, directement, a été décidé à Bercy. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que le ministère du Logement est encore nécessaire ? Est-ce qu'il faudrait pas peut-être l'intégrer ? Mais on le supprimerait, vous seriez les premiers à dire, oh la pierre est encore la grande oubliée. Non, vous seriez les premiers à dire, s'il faudrait une politique du logement derrière ? S'il est intégré dans un grand ministère, ce que réclament certains. Comme tu t'entends avec l'aménagement du territoire. Oui, ça a vraiment une logique. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les professionnels disaient, bon, on a simplement un secrétariat d'État au logement, là, on voudrait au moins un ministère du logement. Et beaucoup commençaient à dire maintenant, il faut aller plus loin, il faut que l'immobilier, même le pôle immobilier, soit intégré justement, peut-être à un grand ministère qui chapote, qui chapote l'environnement, qui chapote en fait différentes choses pour avoir véritable... Vous aurez un secrétaire d'État au logement, et vous vous en contenterez. Mais du moment que derrière, il y a une vraie politique de la ville, nous, on sera content. Oui, le boulot est fait, après, voilà, il faut que ça roule, là aussi, c'est ce que demandent les professionnels. Parce que pour le moment, c'est simplement une histoire de budget. À chaque fois, on nous renvoie à Bercy. Après, moi, je rejoins tout à fait Eric, effectivement, nous, dans notre métier de journaliste, pour avoir une information quand ça concerne la politique publique, quand on appelle le ministère du logement, il n'y a personne au bout du fil. Si on veut avoir une réponse très rapide, on appelle Bercy. Ça, c'est vrai. Mais après, il faut bien voir que ce n'est pas juste sur le logement non plus. Il y a beaucoup des décisions sur la politique globale du gouvernement qui se prennent aujourd'hui à Bercy, compte tenu, effectivement, de l'état de nos finances publiques, et qui ne se prennent plus dans les ministères dédiés. Donc ça, c'est une réalité aussi. Allez, on poursuit ce club de la presse dans un instant. BFM Business, intégral placement, le club immo. La suite, on vous conseille pour vous permettre d'investir au mieux sur le marché immobilier. On a plusieurs auditeurs qui nous interrogent sur l'investissement locatif. On en parlait tout à l'heure. L'un d'eux, il s'appelle Benoît, et il nous dit sur notre site bfmbusiness.com que la raison pour laquelle il ne veut pas investir en locatif, c'est parce qu'il craint les loyers impayés. Marie, c'est une fatalité, les loyers impayés, quand on investit ? D'abord, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une vraie crainte. Et c'est pour ça que, du coup, on a une espèce de multiplication des offres de garantie. Alors, je voulais vous parler d'une nouvelle qui est assez révolutionnaire parce qu'elle nous vient d'une start-up. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Cette start-up, elle s'appelle Som Home et elle propose à partir d'aujourd'hui une garantie loyer impayé avant le 15 du mois. C'est une offre qui peut paraître assez classique. Bon, on est d'accord. Sauf que Som Home est la première plateforme digitale à le faire et surtout, c'est elle qui assure le risque. Il s'agit d'une garantie sur fonds propres et non d'un partenariat avec un assureur particulier. Bon, alors après, je vais être très très clair. Si Som Home peut se permettre justement cette offre, c'est parce qu'il n'est pas seul, vraiment. En fait, le site a été racheté l'été dernier par Foncia et là, pour le coup, c'est solide. C'est solide, oui, c'est large. C'est solide, c'est un bon gros géant. Et c'est bien Foncia qui va porter le risque. Donc, je vous le disais, garantie totale, sans durée ou montant limité, Foncia porte. Mais c'est quand même Som Home qui fait le marketing de son offre et c'est normal. Donc, l'offre pour le vendeur, si vous êtes intéressé, pour les honoraires, ils sont de 5,9% sur les loyers contre 8 à 12% chez les agences traditionnelles. Dans ces 5,9%, il n'y a pas que la garantie des loyers impayés. Il y a aussi la gestion automatisée des biens, les documents de référence nécessaires, type bail, type état des lieux, type envoi d'équitance de loyer, etc. – C'est quand même assez cher, c'est vrai, dont vous nous parlez. Ça vaut vraiment le coup de faire appel à ce type de service. Les loyers impayés, c'est une vraie… – Un vrai risque, oui, un vrai risque. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de chiffre officiel. Mais si on regarde concrètement, on doit être autour de ceux qui circulent, les 4-5% de loyers impayés en France. Ça paraît finalement assez faible. Mais le problème, c'est que les contentieux, non seulement, ils se multiplient, mais surtout, ça prend du temps. C'est-à-dire que les procédures prennent énormément de temps. Là, chez Som Home, on me racontait qu'ils ont des gens avec qui ils ont travaillé pour établir leur offre, des propriétaires qui se sont retrouvés, eux, pendant 2 ans avec des loyers impayés. En fait, le problème, c'est que ça ne touche pas tout le monde, mais quand ça vous touche, ça prend le temps que ça prend pour régler le problème. Et c'est pour ça que ça pose problème aux yeux de ceux qui veulent investir et faire de l'investissement locatif. Il y a une étude qui vient d'être publiée et qui nous disait qu'il y avait quasiment la moitié de ceux qui veulent effectivement se lancer dans un investissement locatif qui ne vont peut-être pas le faire parce qu'ils craignent justement ces loyers impayés. 46% imprécisément d'après cette étude Opinion Web. Donc effectivement, il y a quand même un souci derrière à régler. C'est réconforter, conforter ceux qui veulent se lancer dans un investissement locatif. Benoît, notre auditeur qui nous a interpellé, n'est donc pas le seul. Mais il y a de nouvelles solutions qui apparaissent, Benoît. Et ces nouvelles solutions, c'est tous les jours qu'on les découvre dans Intégral Placement et le club de la Prescimo chaque mercredi. Vous plaignez là tout ce que l'immobilier ne soit pas au cœur de la présidentielle. En revanche, l'immobilier, il fait son cinéma puisqu'il y a un film qui parle d'immobilier. On se rattrape sur le cinéma alors, Éric ? Alors c'est vrai. D'abord, c'est un film sur le divorce. Et des films sur le divorce, on en a plein. Il y en a tous les jours. On a eu Papa ou Maman, Petit 1, Petit 2. Il y a eu L'économie du couple l'an dernier qui a eu un gros succès. Et cette année, donc, sous le même toit, le dernier film de Dominique Farugia. Quel rapport avec l'immobilier ? Eh ben voilà. Quel rapport avec l'immobilier ? Divorce, généralement, égale immobilier. Parce qu'en fait, dans les villes, on est de plus en plus serré. On a de plus en plus de mal à se séparer, notamment au niveau du logement. Et là, c'est l'histoire d'un couple, Yann et Delphine, qui se divorcent et se séparent. Et sont obligés de vivre sous le même toit parce qu'ils n'ont pas les moyens de retrouver un toit chacun. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Ça a même un nom. Ça s'appelle les LTA. Living Together Apart. Ça veut dire, donc, vivre ensemble mais séparés. Séparés. En même temps, ça serait pas mal. Je pense qu'on aurait moins de divorces. Les sociologues étudient ça depuis déjà quelques années. Et on voit que ça monte à toute vitesse. Ça concernerait à peu près 10% des couples américains. C'est énorme, 10%. C'est énorme. C'est énorme, 10% des couples américains dans les grandes villes. Et c'est un phénomène purement urbain. Mais on le voit apparaître en France, notamment à Paris, en région parisienne. Ça concerne déjà, c'est les premiers chiffres, 5% des couples français. Mais on peut imaginer qu'à Paris, beaucoup plus. Non, ça ne me concerne pas, merci. Mais en revanche, effectivement, là où Eric voit juste, c'est qu'il y a quand même une évolution de la société qui est assez intéressante. Et d'ailleurs, les promoteurs s'y mettent. On en avait déjà parlé. Il y en a un qui s'appelle Evoluvie, moi, que j'adore. Parce que précisément, lui, quand il construit, il construit des logements, des maisons évolutives. C'est-à-dire que vous allez pouvoir transformer votre 3 pièces en 2 pièces plus studio. Alors après, ce n'est pas forcément pour les couples. Alors qui prend le studio ? Madame ou Monsieur ? Mais dans ce même esprit, effectivement, de l'évolution des couples et de la vie en général. Ça mène sur de là. Par exemple, vous avez votre enfant qui veut prendre son indépendance, mais vous n'avez pas les moyens de lui payer quelque chose. Effectivement, vous avez une personne âgée à charge que vous voulez garder près de vous mais sans avoir à partager la salle de bain. Enfin voilà, il y a quand même des choses. Vous avez votre mari ou votre femme qui veut prendre son indépendance. Hop, le studio ! Ou votre chien qui veut prendre son indépendance. Il a le droit aussi d'avoir une pièce à lui. Voilà. En tout cas, c'est un phénomène de société. Exactement. Exactement. L'immobilier qui se réinvente. Olivier, qui se réinvente avec de l'innovation, tous azimuts. Oui, peut-être d'ailleurs, ça peut rejoindre ce qu'on évoquait juste avant sur l'innovation. Alors, on sait qu'on est un petit peu limité à Paris pour construire en hauteur. Il y a beaucoup d'architectes qui rivalisent d'ingéniosité pour construire sur les côtés, en dessous, un peu partout. Donc, il y en a un qui s'appelle Richard Stéphane Malka. Il propose en fait de construire sur l'existant et d'occuper, dès qu'il y a un petit espace, quitte à faire en fait des extensions. Il a pris le parti de greffer sur un bâtiment, une succession d'extensions, des boîtes, des loggias. En fait, ça se passe dans le 16e arrondissement. On est près de la Seine. On est à côté du métro Mirabeau. C'est la réhabilitation d'un immeuble des années 70 avec des boîtes en forme de cubes qui sont réalisées à partir de particules de bois et de copeaux. La boîte, elle est modulable. Elle est montée en atelier et chaque cube est directement clipsé en fait sur la façade existante du bâtiment. Alors voilà, on peut dire, tiens, ma femme, enfin mon ex-femme, enfin voilà, on peut peut-être la mettre là-bas. Et ça va tenir longtemps ? Et ça va tenir très longtemps. Ça s'appelle Plug in the City. C'est très écolo. L'accumulation des extensions en façade réduite, paraît-il, la consommation énergétique des bâtiments par quatre. Donc l'utopie en fait d'hier devient réalité. Les travaux sont en cours. Livraison prévue en 2018. Et selon lui, la mutation des villes doit se construire sur le patrimoine existant. Si vous nous rejoignez à la télévision, les images sont quand même assez chouettes. Mais surtout, ça fait penser à ces villes du Moyen-Âge où les gens gagnaient un petit peu d'espace à chaque fois, à chaque étage, en augmentant la surface. Ah puis c'est vert en plus. C'est très ingénieux en tout cas. C'est dans le 16e arrondissement. 16e arrondissement, à côté du métro. On a le prix au mètre carré. Voilà, c'est déjà commercialisé ou pas ? Non, mais par contre, chaque habitant pourra demander justement d'avoir un type d'extension. Ah oui, c'est pour les habitants actuels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Oui, c'est intéressant. C'est justement... Ça évite aux gens d'avoir à trouver un autre appartement. Oui, enfin, on ne crée pas du logement supplémentaire. On a compris l'existant. On est obligé de demander un permis de construire pour ça ? Oui. Ah ah ! Bon, c'était le club de la presse Imo, les nouvelles tendances de marché. On y revient. De l'immobilier Marie Coeur de Roi qui va donc déménager depuis son 19e arrondissement vers le 16e, Marie. Il est temps d'évoluer. Mais non, on ne peut pas. C'est pas pour les nouveaux habitants. C'est vrai, mais rien ne vous empêche. Mais rien ne vous empêche de vous marier avec un habitant de cet immeuble. Je vais être déjà prise. Merci à tous les trois. Olivier Marin, propriété Le Figaro. Éric Treguier pour Challenger. Marie Coeur de Roi, un cœur à prendre. Non, elle est déjà prise. Marie, elle est déjà prise. Et on la retrouve demain matin. Elle est prise par nous chaque jour. Intégral placement pour la vie Imo et par son homme aussi, qu'on salue au passage.